Hey ! Salut tout le monde, tu se retrouves pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve directement à 15 secondes du départ et comme ça a pu arriver quelques fois, c'est pas moi qui filme mon écran, c'est tout simplement avec mon deuxième PC enfin en gros j'avais des problèmes avec le PC pour filmer l'écran, donc j'ai filmé avec un deuxième PC c'est pour ça que je vais pas filmer dès le départ mon personnage mais que quelqu'un va venir observer mon personnage pour donc le filmer et il va venir vers moi d'ici 2-3 minutes après le départ, le temps qu'il me retrouve parmi tous les coureurs parce qu'il y avait quand même énormément de coureurs au départ d'ailleurs en parlant des coureurs, il y avait environ 650 partants, donc ça fait quand même un petit peu de monde l'objectif aujourd'hui était pour moi de battre mon record de place, je voulais faire une meilleure place que j'ai pu faire jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant c'est vrai qu'à chaque fois que je prends le départ d'une nouvelle course, je fais une meilleure place que la course d'avant donc c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt prometteur et vous verrez qu'aujourd'hui je vais exploser le record je vais faire vraiment une méga place et je vais aussi, comme vous avez sûrement vu dans le titre, exploser la FTP aujourd'hui il y avait 19 professionnels au départ, mine de rien ça fait quand même un petit peu de beau monde genre Brian Cocard, Damien Thomas et puis plein d'autres que j'oublie bien sûr parce que voilà je m'étais pas trop penché sur les professionnels, je me suis plus penché sur ma course d'ailleurs on va directement rejoindre le moment où on est sur mon personnage donc on est déjà à 1,9 km, on est sur moi, je suis actuellement 214ème sachant qu'au début j'étais dans les 50 sans premier mais vers 1 km il y avait une côte qui était assez longue mais pas très dure c'est à dire qu'il y avait 4-5% mais j'étais quand même un peu dans le dur j'ai mis du temps à rester à ce niveau là et comme mon frère me dit, derrière moi il y a une grosse grosse cassure et du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je saute là, il n'y a plus personne derrière moi, il y a une grosse grosse cassure on va le voir de plus en plus et puis de toute façon le groupe qui est derrière moi on le reverra plus jamais, ils ne reviendront jamais sur nous et donc là on arrive en haut de la première côte et j'arrive à passer dans le premier groupe à l'avant là il y a actuellement un gros groupe de 200 coureurs et tous les autres ont sauté derrière donc il y a vraiment une grosse cassure qui s'est créée sauf que je suis en dernière position de cette cassure donc j'ai réussi à me mettre dans ce premier groupe j'ai super bien géré le truc mais j'ai quand même assez reculé parce que comme je vous ai dit au début de la côte j'étais dans les 50-100 premiers mais bon comme vous le savez dans la côte à chaque fois je recule et là en l'occurrence j'ai réussi à reculer mais pas trop et j'ai réussi à rester dans le premier groupe donc là j'étais vraiment très content, j'étais dans les 200 premiers donc vous savez que la dernière fois j'ai fait une course le mardi donc les courses du mardi c'est des courses qui sont censées être plutôt plates contrairement au dimanche où c'est vraiment des cols aujourd'hui il y avait 4 grosses côtes donc des côtes de 1,5 km mais surtout tout le long du parcours en fait ça faisait que de monter et de descente il y avait toujours 2-3% de dénivelé et ce qui faisait que c'était jamais plat et donc pour un coureur comme moi qui est lourd et bah c'est assez compliqué de garder sa place vous verrez que dans la course je vais perdre des groupes je vais revenir sur des groupes et je vais faire vraiment une très très bonne place aujourd'hui donc j'étais vraiment très très content de cette course donc j'espère que vous allez être très nombreux à liker un maximum cette vidéo pour faire un maximum de partage envers tout le monde pour que tout le monde puisse découvrir cette chaîne et puis que voilà plus on est nombreux sur la chaîne plus c'est cool et moi ça me fait plaisir donc voilà on va revenir à la course d'orénavant maintenant je me suis repassé un petit peu je suis plus en dernière position je suis pas si mal d'ailleurs comme vous pouvez voir j'ai changé de vélo sur le jeu je suis passé du vélo de base qui apparemment serait de 10 kg donc vraiment très lourd au Cannondale Evo alors j'ai pas pu prendre le Super 6 Evo comme j'ai dans la vraie vie parce que voilà je suis level 10 il faut être level beaucoup plus haut mais pour le level 10 le meilleur vélo Alexandre m'a conseillé de prendre le Cannondale Evo donc c'est ce que j'ai fait n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs pour les roues il m'a conseillé les Zip pour le level 11 malheureusement donc là pour l'instant j'avais pas acheté les Zip j'achèterai ça dès que je serai level 11 tout simplement parce qu'apparemment avant le level 11 il n'y a aucune roue qui soit intéressante donc pour l'instant je n'ai pas acheté de roue et puis comme ça j'aurai le Cannondale Evo les Zip et normalement ça ira beaucoup mieux point de vue matériel sur le jeu donc comme vous pouvez voir au fil du temps le groupe se constitue il y a de plus en plus de petits groupes qui se forment là le groupe de tête il est parti ils sont quelques-uns une petite dizaine, une petite vingtaine à l'avant à se jouer la gang bien entendu moi je suis dans le groupe pour la 200ème place et moi j'étais quand même super content parce que comme vous savez jusqu'à maintenant je jouais la 400ème place 500ème place, 600ème place et là on est pour la 200ème place donc c'est vraiment cool plus ça va plus je m'améliore et vous verrez que je vais réussir à tenir pas mal là donc c'est pas mal on voit avec la vue d'hélicoptère d'ailleurs que je suis dans un gros gros groupe mine de rien il y a beaucoup de monde dans ce groupe il n'y a personne derrière il n'y a personne devant donc ça va jouer dans ce groupe pour le moment pour finir la meilleure place possible il n'y avait que 27 kilomètres et ici à 6,5 km on est donc à un groupe encore plus gros tout simplement parce qu'on a dû ramasser tous les lâchers des devants et du coup plus ça va plus notre groupe est gros et effectivement là je me joue pour la 150ème place donc c'est vraiment trop cool sincèrement j'étais dans ma tête vraiment euphorique je me disais vas-y Quentin c'est vraiment la course tu peux faire une bonne place et j'avais vraiment pour objectif j'avais dit à Alexandre aujourd'hui je veux faire une super place et j'ai tout fait pour clairement j'ai tout fait pour je me suis bien reposé j'ai essayé de faire un petit peu les choses sérieusement je n'ai pas spécialement mangé des pâtes comme j'aurais pu faire pour une course dans la vraie vie je ne me prends pas la tête au point de tout ça ou de mettre des crèmes ou de mettre des trucs non je ne fais rien de tout ça c'est juste une course sur Zwift mais pour le coup je m'étais quand même un petit peu reposé je m'étais bien échauffé contrairement à d'habitude et j'ai essayé de faire les choses à peu près bien pour essayer de faire une place à peu près correcte pour le coup comme je vous ai dit ça ne fait que de monter et de descendre sur ce circuit sauf que les descentes elles étaient peut-être à 7% mais c'était tellement courte qu'en fait on n'avait pas le temps d'arrêter de pédaler donc ça n'était pas des récup au final c'était même pas une aide du tout c'était plus dur qu'autre chose et d'ailleurs là je suis en train de prendre une grosse cassure je ne sais pas si je vais réussir à revenir d'ailleurs mais là je suis en train de prendre une grosse grosse cassure comme vous avez pu le voir et je ne sais même pas si ce n'est pas moi qui l'ai créé d'ailleurs mais c'est moi qui ai fait de la merde je pense que c'est moi on peut voir que le groupe s'est coupé en deux et que je me retrouve donc dans la deuxième partie du groupe et d'ailleurs on arrive directement dans le pied de la deuxième côte et là je vais me dire Quentin tu as intérêt de revenir dans le premier groupe parce que là sinon tu ne vas jamais les revoir tout simplement heureusement cette côte est très très longue donc on va revenir sur le groupe mais par contre là les coureurs vont tous s'étaler il va y en avoir absolument partout surtout qu'on n'est qu'à 8 km du début ça fait 10 minutes qu'on est parti donc même si je suis revenu dans le groupe les coureurs ça va exploser de partout et donc je ne vais pas spécialement me retrouver en haut d'un groupe et donc dans la deuxième partie de la côte c'est à dire qu'il y avait un petit replat et après ça remontait et on peut voir que là j'ai quand même explosé je suis à 182 ça va au coeur je suis à bloc mais c'est un truc que je peux tenir longtemps mais par contre il y en a beaucoup d'air il y en a beaucoup de vent et c'est vraiment très très étalé le groupe c'est vraiment dissolu et là du coup je suis totalement un peu en galère je mets 400 watts comme vous pouvez voir et pourtant il y a tout le monde qui me double il y a 7% seulement mais voilà et la côte elle faisait à peu près 2 km je crois et c'était long c'était long pour moi du coup je vais passer le large qui symbolise le haut de la côte dans une cassure tout simplement on peut voir que devant il y a énormément de coureurs qui sont un petit peu seuls mais par contre derrière moi il y a un énorme groupe donc je pense que c'est plus ou moins le groupe avec qui j'étais au pied de la bosse mais quelques-uns ont aussi à s'échapper tout simplement mais de toute manière on va sûrement les rattraper juste après est-ce qu'on se va toujours pour la 2e place ici donc ça reste quand même correct j'ai pas trop perdu de place dans cette côte et d'ailleurs on voit que derrière moi il y a JB Mycent qui est dans la DRR donc c'est quelqu'un qui s'occupe du classement de la Frenchie Fusion tout simplement et c'est quelqu'un qui est très fort donc quand j'ai vu qu'il était là parce qu'il est dans mon équipe c'est pour ça que je le connais quand j'ai vu qu'il était là je me suis dit Quentin t'es pas si mal parce que lui il fait tout le temps des super places donc si je suis avec lui c'est que je suis bien c'est que je suis très bien placé et que ça se passe plutôt bien pour moi pour l'instant et là on arrive au pied d'une autre côte sur cette course qui est quand même assez vallonnée comme je vous ai dit c'était quand même assez dur pour une course du Mardin normalement où c'est plat et bien c'était quand même très très dur là à 10 km 4 et du coup je vais essayer de m'accrocher là l'objectif c'est de m'accrocher dans la côte et de tenir un maximum de temps dans ce groupe parce que comme je vous ai dit quand on est seul sur Zwift on perd énormément de temps plus on est dans un groupe qui est gros plus le groupe roule vite donc l'objectif c'est d'être dans un gros groupe et de potentiellement rattraper ceux qui vont lâcher à l'avant et du coup gagner des places et faire une bonne place on peut voir avec la vue d'hélicoptère quand même qu'on est quand même un groupe assez conséquent il y a quand même pas mal de coureurs dans ce groupe on se bat pour la 200ème place donc c'est plutôt cool depuis le début je me bats pour cette place en général on reste un peu près au même niveau si on n'expose pas et qu'on reste dans les groupes donc là pour l'instant c'est ce que je fais je reste à ma place et du coup je vais attendre dans ce groupe en espérant réussir à passer les côtes comme ça au fil de la course là comme vous pouvez voir avec la vue d'hélicoptère on est en train de revenir sur un groupe donc ça ça fait plutôt plaisir comme vous pouvez voir le groupe est peut-être plus petit que le nôtre donc notre groupe roule est plus vite je vous ai expliqué ces Zwift ça fonctionne comme ça il faut savoir le fonctionnement si on veut faire des bons résultats donc là on est en train de revenir sur un groupe et on va monter encore des places ça fait toujours un meilleur classement et plus on fait un meilleur classement plus on est content donc là au bout de 14 km je vais passer la ligne d'arrivée pour faire le dernier tour il y avait donc deux tours et je suis toujours dans le groupe pour la 200ème place sauf que le groupe est beaucoup plus gros que tout à l'heure mine de rien on est revenu sur pas mal de coureurs il y a peut-être des coureurs qui sont revenus derrière je ne sais pas mais en tout cas là on est dans un gros gros groupe d'ailleurs sur la carte on peut voir que loin devant il y a un autre groupe en fait là à ce moment là de la course l'échappée principale donc qui était pour la gang ils étaient plus qu'une vingtaine et puis derrière il y avait plein de groupes comme ça de 20 et ça faisait ça un petit peu partout sur la course c'est souvent ce qui arrive sur ZUIF d'ailleurs mais là on était vraiment plein de petits groupes forcément avec le dénivelé de la course ça a vraiment séparé les niveaux et chacun s'est retrouvé à la place et là à 15 km 4 comme vous pouvez voir on est encore dans une des côtes du circuit et là j'ai vachement reculé je suis vraiment en queue de peloton et c'est dangereux c'est clairement très très dangereux ça veut dire que là s'il y a quelqu'un qui saute et bien tous ceux qui sont derrière ils sautent plus ça va plus je me retrouve en dernière position du peloton ce qui signifie que je risque de sauter très bientôt et ça c'est très très mauvais parce que comme je vous ai dit quand on saute du groupe c'est impossible de revenir et là avec la vue d'hélicoptère c'est encore plus clair je suis vraiment dans la galère je suis dans la galère et je suis de plus en plus loin et c'est très dangereux et finalement comme vous pouvez voir en haut de la côte je saute je saute très clairement je perds le contact de mon peloton et là je vous avoue que j'étais très 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 perdu dans ma tête parce que si on regarde sur la map en haut il n'y avait pas de groupe derrière moi donc là je ne savais pas quoi faire parce que je n'arrivais pas à revenir sur le groupe de devant mais en même temps je savais qu'il n'y avait pas de groupe derrière moi donc s'il n'y a pas de groupe derrière moi ça veut dire que je vais me retrouver seul longtemps donc non seulement je vais faire plus d'efforts comme dans la vraie vie mais en plus je vais rouler beaucoup moins vite donc le groupe qui est devant là vous pouvez voir qu'il a déjà 6 secondes d'avance 6 secondes d'avance c'est énorme donc ils ont déjà pris 6 secondes en espace de quelques mètres tout simplement parce que voilà ils sont un groupe et moi je suis tout seul donc là c'est la grosse grosse galère et on va voir qu'assez rapidement et ben voilà je vais me retrouver seul et là c'est la mauvaise situation c'est très clairement la pire situation que vous pouvez envisager sur ce vif c'est de me retrouver tout seul entre deux groupes donc là je décide de manger je décide de manger parce que je sais que je n'ai pas revenir sur le groupe de devant et il faut que j'attende le groupe de derrière parce qu'il me reste 10 bandes à faire il y a forcément un groupe qui va arriver on voit d'ailleurs sur la droite qu'il y a un groupe qui est à 25 secondes derrière et qu'ils vont beaucoup plus vite que moi parce que là ils sont déjà à 23 secondes maintenant donc il va revenir très vite donc là je décide de récupérer un maximum bon malheureusement je tape dans une côte parce que comme je vous ai dit c'était vraiment un circuit vallonné ça faisait vraiment 4% par ci 5% par là c'était jamais bien long mais du coup on était toujours en prise il n'y avait pas de repos c'était vraiment une course difficile mine de rien du coup là j'ai retrouvé un coureur mais comme vous pouvez voir sur la map il y a un gros peloton qui arrive derrière moi et là je me dis bon Quentin c'est bon t'as bien récupéré maintenant il va falloir taper un petit sprint pour réussir à rester en contact du groupe parce que quand un groupe revient comme ça sur toi il passe vachement vite donc là il faut faire un gros sprint en fait pour pouvoir prendre les roues et pouvoir être aspiré avec le groupe sinon le groupe va passer et il va vous oublier vous n'allez pas prendre le contact tout simplement donc là comme vous pouvez voir je tape un sprint à 400 watts quand même pour pouvoir m'accrocher avec le groupe et j'y arrive donc j'arrive à rester dans le groupe et ça c'est plutôt cool parce que comme je vous ai dit si on n'est pas dans un groupe c'est la galère donc là je suis toujours dans un groupe pour la 200ème place donc c'est dommage si j'étais resté dans le groupe de devant je me serais battu pour la 150 ça aurait été vraiment vraiment cool alors ça aurait été optimal mais bon j'espère que la semaine prochaine j'y arriverai donc pour l'instant on se bat toujours pour la 200ème place d'ailleurs il y a un coéquipier à moi Marceau Sol qui est donc dans la 2RR réserve donc ça veut dire l'équipe réserve de la 2RR dans la 2RR il y a quasi tous les meilleurs de Zwift clairement du moins en France et c'est clairement une des équipes les plus fortes moi je suis dans la réserve tout simplement parce que c'est eux qui me sponsorisent et c'est pour ça que je suis dans la réserve mais je pense que le niveau de la 2RR principale avant que j'y atteigne c'est très loin très loin c'est un peu l'équivalent d'une DN et d'une DN avec une équipe réserve et moi je suis dans l'équipe réserve tout simplement au cas où un jour je suis fort et bah je pourrais rejoindre l'équipe donc je vais rester très longtemps dans ce groupe clairement je vais rester quasi jusqu'à la fin de la course et ça se passe plutôt bien le niveau me convient très bien j'arrive à rester dans les roues donc je suis à 180 190 je suis à bloc mais j'arrive à suivre c'est ce qui compte et on se bat toujours pour la 200ème place tout va bien je suis plutôt content il reste plus que 7 km à faire environ donc ça se passe plutôt bien j'espère pouvoir rester dans ce groupe fin de la course on arrive maintenant au 21ème kilomètre 1,8 au pied d'une des côtes principales du circuit celle qui était assez longue de 1 ou 2 km je ne sais plus exactement donc là je savais que c'était le moment où il fallait que je m'accroche au pied de la côte je suis déjà à 189 donc ça promet d'être difficile mais il faut vraiment que je m'accroche parce que c'est là que voilà c'est là qu'il faut tout donner clairement si tu veux réussir à faire une bonne place il faut t'accrocher dans les côtes du moins quand tu es lourd comme moi quand c'est ton point faible d'ailleurs dédicace à Thomas Bussis qui est quelqu'un que je connais dans la vraie vie avec qui je cours d'habitude et qui est d'ailleurs là dans le même peloton que moi donc c'est drôle quand même de se retrouver quand on retrouve des gens qu'on connait dans la vraie vie dans le jeu c'est quand même plutôt drôle surtout qu'on n'est pas au courant qu'ils prenaient le départ donc c'est stylé je trouve et du coup là je vais reculer clairement je vais reculer dans cette côte et je vais reculer de plus en plus comme d'habitude c'est juste dans les côtes et puis au fil du temps je vais décrocher du groupe parce que voilà je pense que le poids sur le lift c'est quand même vraiment quelque chose qui est très sévère dans les côtes et là ça fait très mal je saute du groupe mon moral prend quand même un petit coup mais je suis toujours très motivé parce que je suis pour la 200ème place donc 200ème place c'était pour moi un graal je ne pensais pas pouvoir faire aussi bien donc pour moi je suis toujours aussi motivé il n'y a pas de soucis mais par contre j'ai sauté du groupe et là on peut voir que je suis à bloc mine de rien je suis à bloc et je vais essayer de continuer mon effort quand même je n'applaudirai pas ça c'est sûr je veux finir dans ce top 200 mais par contre j'ai perdu le contact de mon groupe et ça c'est très dommage parce que ça aurait été tellement plus simple de rester au contact j'aurais fait moins d'efforts j'aurais roulé plus vite et j'aurais fait une meilleure place malheureusement dans les côtes je suis trop lourd il faut que je perde du poids et j'y travaille j'ai commencé à essayer de faire attention à ce que je mange parce qu'avec le confinement effectivement c'est très difficile on prend du poids assez rapidement là je suis sur la bonne voie je commence à perdre du poids donc je vais pouvoir bientôt être plus facile dans les bosses du moins je l'espère mais en tout cas pour l'instant c'est clairement mon gros point faible sur Zwift je vais arriver à la deuxième côte du circuit donc là on est à 24 km 3 au pied de cette côte je sais qu'il y a un groupe qui est derrière moi et qui va sûrement me reprendre et puis c'est ce que j'attendais de toute manière je veux juste me faire reprendre par un groupe pour essayer d'aller jusqu'à l'arrivée parce que sinon tout seul je ne vais jamais réussir à faire quoi que ce soit je vais juste me cramer donc là je suis plutôt en attente d'un autre groupe parce que de toute façon sur Zwift vous ne reviendrez jamais tout seul sur un groupe qui est devant c'est impossible donc il faut toujours soit continuer son effort si on s'en sent capable soit attendre que le groupe qui est derrière si jamais il y en a un parce que ça se trouve ils sont tellement loin que ça ne vaut pas le coup ici il y avait un groupe à 4 secondes donc je savais que ça valait le coup donc je les ai attendus donc comme vous pouvez voir je vais passer le haut de la côte avec mon groupe je me suis accroché j'ai vraiment donné beaucoup parce que j'arrive en haut de la côte à 188 au coeur donc je suis quand même à bloc quasi à la limite mais par contre je suis avec eux donc ça c'est une très très bonne nouvelle j'ai un groupe et il reste 2 km avant l'arrivée donc ça veut dire que là il faut que je reste dans ce groupe et d'ailleurs je vais finir dans ce groupe je vous le dis tout de suite je vais finir dans ce groupe 20ème place environ donc voilà j'étais quand même assez content mine de rien et là il fallait juste que je m'accroche dans ce groupe et je savais juste qu'il y avait une boss à 10% juste avant l'arrivée c'était le sprint final était dans une côte tout simplement donc je savais que ça allait être compliqué de claquer le sprint du peloton mais il fallait que je tente quand même mine de rien donc on va aller jusqu'à l'arrivée avec ce groupe en espérant réussir à faire la meilleure place possible dans ce groupe là finalement et là avec la vue d'hélicoptère on voit le fameux virage avant la boss de l'arrivée et on voit que j'engage la boss à 190 que j'envoie 500 watts parce que 10% c'est dur c'est dur pour moi donc je fais mon sprint je fais mon sprint à environ 600 mètres de l'arrivée et malheureusement je l'ai fait un petit peu tôt je l'ai fait un petit peu tôt parce que je vais m'écrouler dans ce sprint un petit peu et les autres qui sont plus légers de toute manière vont rouler plus vite que moi mais je vais continuer mon effort je fais à 195, 196 et je vais tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée parce que vous savez que j'ai un tempérament assez dur de toute manière je n'abandonnerai pas je ferai tout pour faire la meilleure place pour être le meilleur comme dirait Pokémon je crois et je vais donc continuer comme ça jusqu'à la ligne et je vais finir combien vous pensez là je suis actuellement 228ème avec le classement Zwift qui va se mettre à jour au passage de la ligne je vais finir 219ème donc c'est vraiment bien sincèrement moi je suis content par rapport aux autres bien sûr il y a 200 mecs devant moi donc c'est pas non plus optimal mais par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est beaucoup mieux et j'en suis très content j'en suis très content parce qu'à chaque fois je progresse à chaque fois je fais des meilleures places et c'est ça qui me va c'est ça qui me plaît c'est que je m'améliore à chaque fois c'est vrai que quand je faisais la première course Zwift vous avez dit je peux pas faire pire j'ai fait dernier et bah c'est vrai et du coup sur le classement officiel de la Frenchie Fusion j'ai fini 116ème sur 213 donc vraiment en milieu de tableau sachant qu'avant j'étais quasi dernier c'est vraiment cool je suis en milieu de tableau dorénavant donc c'est de mieux en mieux j'espère que ça va continuer dans ce sens là j'espère que la prochaine fois je ferai encore mieux j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo la partager à vos amis qui connaissent pas Zwift ou qui connaissent Zwift et justement voudraient découvrir des courses un petit peu pour s'occuper durant le confinement et la petite surprise sur le gâteau c'est que j'ai un petit peu battu ma FTP je suis passé de 294 watts à 296 watts il y a une petite progression mine de rien c'est quelques watts mais bon apparemment c'est normal de progresser de quelques watts par quelques watts je vais progresser watts par watts et au fur et à mesure ça augmentera et au fur et à mesure je serai de plus en plus fort et j'espère qu'à la reprise après le confinement sur la route je serai plus fort que la dernière et c'est vraiment l'objectif en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et je vous dis à la prochaine bye bye